Voilà, on va simplement maintenant s'occuper un petit peu de faune avec notre vétérinaire Hélène Gâteau. Hélène, la parole est à toi, après le chocolat, il y a un... Alors, transition ! Oui, on va faire un grand bond. Voilà, on reste dans la région Languedoc-Roussillon pour s'intéresser à une race qui s'appelle le Rassodibio. Le Rassodibio, vous la connaissez plus facilement quand je vais vous dire Taureau de Camargue. Seulement, Taureau de Camargue, on l'appelle comme ça, uniquement sur l'ère géographique, la Camargue. Quand on est un petit peu... Quand on s'en éloigne, eh bien, ça devient la Rassodibio. Et nous, nous sommes intéressés à une jeune femme qui s'appelle Caroline et qui est manadière. C'est-à-dire que de père en fille et en fils, parce que son frère aussi est manadier, eh bien, ils ont une manade, la manade de veau à la calmette. Et je vous rappelle qu'une manade, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un élevage à la fois de chevaux et de taureaux, car ces deux espèces sont indispensables l'une et l'autre pour pouvoir mener à bien l'élevage. Regardez. Caroline est manadière. Et aujourd'hui, sa mission, c'est de déplacer son troupeau de taureaux dans une pâture située à 40 km de l'élevage. Une opération qui n'est pas à prendre à la légère. Les taureaux sont imprévisibles. Il se pourrait qu'on n'arrive pas à les rentrer ou quoi. On ne sait jamais. Un animal reste un animal sauvage, donc on va travailler pour le mieux aujourd'hui. Première étape, réunir la quinzaine de taureaux et les conduire jusque dans un enclos de tri. Nous, on va derrière et ils passeront sur le côté. Les manadiers emploient une technique traditionnelle. Les hommes encerclent les bêtes pendant que Caroline donne de la voix pour les guider. Allez, hop, 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 hop. Mais pour elle, le plus dur commence. La manadière et son équipe vont devoir concentrer leur attention sur un seul taureau pour le guider en dehors du troupeau afin de l'isoler. Dans le jargon, on appelle ça accamper. C'est très technique. Le tri, ça prend petit à petit. Il faut regarder le taureau, voir ses oreilles. Et dès que le taureau commence à faire des écarts, des demi-tours, il faut être très réactif pour vite se repositionner et l'amener au bon endroit. Et c'est avec son frère Loïc qu'elle choisit sa cible. Allez, on prend le poing dessus là-bas. Tchoupe. Ce balai entre l'homme et ses animaux sauvages pesant en moyenne 600 kilos offre un spectacle fascinant. Christian, le père de Caroline et de Loïc, est heureux d'avoir transmis ce savoir-faire typiquement camargué à ses enfants. C'est très, très, très beau. D'ailleurs, moi, je ne me lasse pas de venir les voir, trier, acamper et de les voir eux-mêmes gérer maintenant le troupeau. C'est un grand plaisir. Une fois les taureaux triés, il faut procéder à l'embarquement dans le camion. Caroline et Loïc s'en sortent une nouvelle fois avec brio. Une fois les cordages vérifiés et la sécurité des animaux garantie, direction Saint-Gilles à 1h30 de route. Et à l'arrivée du convoi, la priorité de Caroline, c'est de s'assurer que les bêtes sont en bonne santé. C'est même passé, Louis ? Il ne reste aux manadiers qu'à libérer les taureaux, impatients de retrouver leur milieu naturel. Au bout de quelques secondes, le troupeau est déjà loin. Et c'est dans ce cadre unique que les manadiers remontent sur leurs chevaux pour retrouver leurs animaux favoris, juste pour le plaisir. Alors je tiens à préciser que ces taureaux de Camargue, ce rassodibu, n'est utilisé que dans le cadre des courses camarguèses. Donc il n'y a pas de mise à mort de l'animal. Au contraire, dans les courses camarguèses, les animaux, les vainqueurs des courses, sont érigés un peu en stars et deviennent vraiment la lettre de noblesse de chaque manade. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'intérêt, l'objectif principal de ces manades, c'est ça, c'est de sortir les taureaux qui vont le plus s'illustrer dans les différentes courses camarguèses. Et quand les taureaux ne sont pas de bons combattants dans les arènes, eh bien dans ces cas-là, on va les utiliser plutôt pour la filière viande, pour faire la fameuse appellation taureaux de Camargue. Absolument. De toute façon, ça se termine toujours comme ça ? Pas toujours, ceux qui sont les plus... Pour les grands vainqueurs, on les laisse couler des jours heureux. Ils ont des statues. Ils ont même des statues. Ils deviennent des reproducteurs, surtout. Et ils deviennent des reproducteurs. Ça, c'est bien. C'est ça. Ils sont récompensés par les plus belles vachettes. C'est bien, Vincent. Allez, vas-y, crépine. Parce que c'est justement une race dans laquelle la sélection des reproducteurs se fait sur le caractère et non pas sur les attributs physiques. Donc ça va être les taureaux les plus combatifs, les plus agiles, les plus rapides, les courageux qui seront dignes d'avoir une carrière de reproducteur. Donc prenez-en de la graine, messieurs. Ça peut peut-être vous aider... C'est méchant. Moi, ma carrière de reproducteur, c'est comme Daniel. Elle est bien entamée. On a fait ce qu'on pouvait. Toi, t'as 7 enfants, j'ai 4 filles. Ouais, ouais, c'est bien. 11, ça fait une équipe de foot. Ouais, bah écoute, je te laisse choisir. Tu feras ta sélection. Merci.